Cette année sera un peu spéciale, car ce sera la première année où Noël se fera sans grand-papy et sans ces merveilleux gâteaux. En effet, il est très malade et très fatigué. Mais personne ne peut aller le voir. Il faut absolument qu'il se repose. C'est le médecin qui l'a dit. Dans la famille, on est tous un peu tristes, un peu déçus aussi de ne pas pouvoir à nouveau goûter à ces pâtisseries. Il faut dire que ces gâteaux sont une véritable institution. Grand-papy était tout de même chef pâtissier dans un grand restaurant à Paris. Dire qu'ils sont délicieux est un mot trop faible. Ce sont des gâteaux sensationnels ! Aussi bons que beaux ! Et puis, il faut aussi rajouter le goût de la nostalgie et de l'habitude conjugué à celui de la rareté périodique pour en faire des pâtisseries meilleures encore et aussi attendues. Du coup, cette année, la famille s'attend à devoir manger des pâtisseries lambda aux saveurs plates et sans histoire. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'une surprise les attend. En effet, le jour du réveillon, au moment du dessert, alors que tout le monde attend d'être déçu et de manger sans appétit les pâtisseries qui seraient apportées, Il découvre avec stupéfaction des gâteaux qui ressemblent étrangement à ceux de grand-papy. Certains téméraires les goûtent. Il s'écrit agréablement surpris que le goût est presque le même que ceux de grand-papy. Alors, tout le monde y goûte et s'étonne également devant tant de réalisme. Qui a pu faire ça ? Et surtout, presque aussi bien que grand-papy. C'est à ce moment-là que la plus jeune de la famille se manifeste timidement et explique. Comme vous le savez tous, je suis allée chez grand-papy cet été et il m'a montré ses recettes. J'ai dit le refaire plusieurs fois pour m'entraîner et être prête à les faire avec lui pour Noël. Il savait qu'il n'arriverait pas à les réaliser tout seul cette année. C'est pour ça qu'il m'a demandé de l'aider. Alors, lorsqu'il a été hospitalisé il y a quelques semaines, il m'a appelé et il m'a demandé si je pouvais les faire à sa place. Mais surtout, de garder le secret jusqu'à la fin pour vous faire une surprise. Émue, toute la famille la félicita pour ce présent et ses délicieux gâteaux. La magie de Noël réside justement dans le partage, dans la transmission, mais également dans le mystère des surprises faites pour ses proches. Fin, et à demain pour une nouvelle histoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada